Bienvenue à cette leçon qui porte sur les transferts en non saturé. L'équation de Darcy vue à la première leçon de ce chapitre définissait les écoulements en conditions saturées, c'est-à-dire que tous les ports du sol sont remplis d'eau. Dans cette leçon, nous allons établir l'équation qui définit les flux en conditions non saturées. Pour ce faire, nous allons commencer par démontrer l'équation de Buckingham-Darcy. Ensuite, nous discuterons de la courbe de conductivité en non saturé. Enfin, nous étudierons comment cette courbe évolue en fonction du type de sol. L'équation de Darcy nous disait que la densité de flux était proportionnelle à un facteur appelé conductivité à saturation et au gradient de la charge totale. Cette équation a été valable pour un milieu saturé où tous les ports étaient remplis d'eau. Cette équation est la première équation affichée sur le diapositive. En 1907, Buckingham a développé cette équation pour les milieux non saturés. Elle s'écrit d'une façon générale comme indiqué dans la deuxième équation. Pour la situation particulière, pour un écoulement en une dimension, elle s'écrit comme illustré dans les deux dernières équations affichées sur le diapositive. L'expérience qui démontre cette équation est la suivante. Soit un échantillon de sol de longueur L entre deux plaques poreuses. Insérons ce bloc de sol dans un système qui connecte un bac d'eau amant à un bac d'eau aval disposé plus bas à travers un réseau de tuyauterie. La différence de hauteur entre le tuyau amant et le tuyau aval va générer une différence de charge qui va mettre le liquide au mouvement. Un flux va traverser le système. Si on considère qu'il n'y a pas de part de charge dans le tuyau, la charge en amant du bloc de sol est égale à la somme de la charge matricielle H in et de la hauteur à l'entrée. En aval, la charge totale est égale à la somme de la charge matricielle H out et de la différence de charge ressentie par le sol correspondant à la différence de hauteur entre les deux bacs. C'est-à-dire delta H. Cette équation est soumise à plusieurs hypothèses. Elle n'est valable qu'un écoulement permanent, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de variation de flux dans le temps et donc le gradient de potentiel ne varie pas dans le temps. Ensuite, elle n'est valable que pour de faibles nombres de Reynolds. Lorsque l'écoulement est laminaire, en pratique cela n'est pas valable pour les écoulements préférentiels. Enfin, elle ne considère pas l'effet de l'air sur l'écoulement du fluide. Alors qu'en réalité, deux phases sont présentes. En plus de la phase solide, gaz et eau, on ne considère que le mouvement d'eau. En pratique, cela ne permettra pas de modéliser l'effet des bulles d'air coincées dans le sol. Un cas particulier existe. Si le gradient de H vaut zéro, dans ce cas, le fluide d'eau est nul. On est alors en équilibre statique. Il n'y a plus de mouvement d'eau. Dans la nature, ce cas n'arrive quasi jamais, sauf si le système est isolé de toute sollicitation extérieure. Dans ces conditions, les calculs de la distribution du potentiel dans les sols sont assez simples. Dans la suite du cours, nous travaillerons en termes de charge. Regardons quelques exemples d'équilibre statique ou dynamique.